Je vais faire comme d'habitude, comme un petit résumé de ce qu'on a fait la fois dernière. Le chapitre 3, c'est le rayonnement de l'élément d'antenne à grande distance. L'élément d'antenne est un peu plus de temps à l'hawaii. On a un peu plus de temps, 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 on a un peu plus de temps. On a un petit élément d'antenne, pour le TAO, le TAO idéal, et il est traversé par un courant I2T. A de le courant I2T, ça veut dire T variable dans le temps. Le fait qu'il varie dans le temps, je vais utiliser les équations de Maxwell en dynamique. Ça va me créer, donc finalement, je pourrais interpréter des champs électromagnétiques qui sont rayonnés, en considérant que c'est une onde dynamique. Et le rayonnement se fait de cette manière, c'est-à-dire que plus je vais m'éloigner de l'élément qui rayonne, plus mon rayonnement sera envoyé. Ça commence par des cercles, et puis ça devient de plus en plus large, jusqu'à être à grande distance, presque une droite. Donc là, on a calculé les champs électromagnétiques à grande distance. On a calculé les potentiels, scalaires et vecteurs. Et ce calcul-là nous a permis de définir, donc finalement, les champs électromagnétiques, donc les équations de ces champs pour le champ H qui s'exprime, donc sur la coordonnée sphérique phi, et le champ électrique sur les deux coordonnées sphériques qui sont ER et Eθ. On a donc trois zones, on a défini trois zones à partir de l'étude de ces fonctions. La zone de champs proches, la longueur d'onde, elle est très grande devant la distance R, maintenant la distance R, c'est mon point d'observation. On a un carbo, on a un carbo qui s'enchauffe, les champs électromagnétiques. La zone de champs proches, plutôt, ça c'est la zone de champs proches qui nous connaît, c'est la longueur d'onde, ça veut dire que la longueur d'onde est à la R. La zone intermédiaire, c'est lorsque R est de l'ordre de la longueur d'onde, R est de l'ordre de la longueur d'onde, et en champs lointain, ça veut dire que R est très grand devant la longueur d'onde. Alors, on a des trois zones, qu'est-ce qui nous intéresse typiquement pour les télécoms ? C'est la zone de champs lointain. On va se mettre dans ces conditions-là, donc on appelle champs à grande distance, et puis on prend les équations à dos, essentiellement on déroule le champ électrique, on voit que lorsqu'on va prendre de l'approximation de la longueur d'onde très petite devant R, et bien ça va me simplifier grandement les équations. L'écriture définitive, bien sûr en arrangeant les paramètres, va s'écrire comme ceci, bon déjà, il faut aller à une seule coordonnée, donc c'est la coordonnée sphérique, donc suivant la coordonnée sphérique θ, il va y avoir un champ électrique sur, on va varier suivant θ, qui s'exprime suivant cette équation. Bon, et le champ magnétique, en le simplifiant aussi, on voit que, et bien, bon déjà il est sur la coordonnée φ, ça c'est qu'elle ne change pas, mais elle va se simplifier avec l'approximation à grande distance, et tout ça, oui, le θ, le θ, je déda, sur 120π, 120π, on n'a plus l'excès, l'impédance du vide, et il se calcule de la manière suivante, c'est mu0 sur ε0, racine carré. allez, ça vaut, la valeur ça va être 1 sur 120π, 1 à l'inverse, on va dire ε sur mu0, on va me donner 120π. Bon. Là, à partir de cette équation là, champ électrique, on se dit, et bien, quelle est la variation, donc, de ce champ électrique, à grande distance, suivant les différents angles θ, suivant les différentes positions, θ, 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 Alors, pour ça, on va prendre la valeur absolue de ε2θ, donc, ce moment-là, elle a l'amplitude maximale du champ électrique, et on va étudier la fonction. Donc, ça va me donner une fonction caractéristique de rayonnement, qui marche comme dans Kailik, elle s'exprime comme ça, f2θφ, donc, on va prendre la valeur absolue de ε2θφ sur em, donc, em qui est en le champ électrique maximum. Il s'exprime à Kailik, il l'écrit d'ailleurs, em, c'est ε2θ maximum, maximum, donc, il va avoir 60π sur lambda r, i0d. Parce qu'on voit bien que, dans le meilleur des cas, ça vous, je veux dire, le max, c'est ça, c'est la valeur. Je veux dire, à demain, c'est la valeur absolue, c'est l'amplitude. C'est pour ça que ça vaut 1 pour ce qui est de l'amplitude. Alors, finalement, lorsqu'on applique la loi, tout simplement, on a e2θ, valeur absolue sur e2θmax, eh bien, il peut aller à la valeur absolue de sinθ. c'est cette fonction que je vais étudier. La fonction, je vais l'étudier suivant, donc, θ et φ, les deux axes. Alors, un premier coup, on voit bien que, je peux faire, pour la fonction caractéristique, lorsque φ varie, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, lorsque φ varie, eh bien, la fonction, je peux considérer le maximum, je peux considérer le maximum, le minimum, c'est quoi ? C'est 0, et le maximum, ça va être 1. Eh bien, sinus vaut 1 à 90 degrés, c'est le maximum, et suivant, si je vais faire varier φ, eh bien, ça sera 1 partout, parce que, ma fonction caractéristique ne dépend pas de φ. Le max, c'est, j'ai, c'est pas 90, ça vaut 1, et si je varifie, c'est tout le temps 1. Donc, ça veut dire que je trace sur le plan when and now φ variable, c'est x ou y, et la fonction caractéristique est tout le temps égal à 1. On va être le plan x ou y, on se met, le plan h, parce que, tout simplement, c'est le plan dans lequel le champ magnétique est présent. Parce que, je vous rappelle que le champ H reprénat sa composante sur φ. C'était un autre schéma précédent. Alors, ce type de représentation, le terme technique abordé des antennes en français, on dit omnidirectionnel, c'est-à-dire que le rayonnement, ici, il est omnidirectionnel. Alors, j'expliquais pourquoi le terme de l'anthéonologie la fois dernière c'est que le rayonnement, il se fait de manière de la même amplitude partout. Donc, il a la même direction partout avec la même amplitude. Je veux dire, suivant une différente direction dans la même amplitude. Voilà. Après, on est pour ce qui est de θ, on va faire la variation suivant θ. Ça veut dire que φ est le fixe constant. Après, là, vous mettez φ ce que vous voulez, ce sera kiff-kiff. On choisit une seule valeur. Ça peut être 90 ou 0, comme vous voulez. Pas d'importance. En tout cas, on fait varier θ et vous pouvez mettre les différentes valeurs que vous voulez. C'est la valeur absolue. Vous pouvez remplacer 0 jusqu'à 360 degrés ou faire l'étude de fonction que je ne vais pas reprendre ici, là, tout de suite parce que on va le revoir au TD. eh bien, j'ai avoir ce type de configuration. J'ai avoir deux rangs, deux cercles comme ceci. Et ça, c'est ce qu'on appelle le plan E parce que sur le pour l'antenne derrière les champs électromagnétiques, je fais de la grande distance que le champ électrique, eh bien, il est présent sur l'axe où se trouve donc la variation de θ. je vous avais dit que j'allais reprendre les histoires de flux de puissance électromagnétique. On a à grande distance calculé donc au point P le point d'observation P le champ électrique, le champ magnétique et les potentiels. Ça nous a permis de tracer finalement maintenant les diagrammes de rayonnement de l'antenne. Alors, les diagrammes de rayonnement c'est des antennes, c'est une photographie si vous voulez du rayonnement suivant les différents axes de l'antenne. Par exemple, on est sur un objet qui de l'antenne. J'ai l'an n'a 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 qui n'a qui n'a qui n'a On a vu longtemps le rayonnement, on va prendre des photos. On a vu l'afrique. On a vu l'afrique. On a vu l'afrique. On a vu l'afrique. On a vu l'afrique, on a vu l'afrique. On verra comme un cercle aussi. Donc, c'est typiquement ce qu'on fait. Et ça, ça nous donne en fait compte. Là, j'ai une variation. Le maximum, il sera sur ce point. ce point donc là ça me donne en fait pour les télécoms comment orienter mon entein de manière à faire une communication donc à dire son fils maintenant que lorsque on travaille on fait des calculs on fait des bilans en tout revient commerce vous faites un bilan économie font plein de bilans votre état a fait des bilans une entreprise qui marche correctement fait des bilans et lorsque vous faites comment dire des appareils vous faites un bilan c'était comme ça et donc on va faire un bilan on va dire type énergétique parce que j'ai un rayonnement et rayonne quelle est typiquement la puissance rayonne pourquoi parce qu'en réalité lorsqu'on va il ya différents aspects pratiques à manipuler la puissance c'est que bon c'est plus facile à faire des faire des bilans énergétique et d'un autre côté ça ça va nous être utile en fait pour les télécoms lorsqu'on va aborder la propagation c'est ce qui est utilisé alors en électromagnétisme le créneau qui avait une loi qui donnait en fait la notion de puissance c'était une sorte de vecteur de puissance appelé vecteur de pointing et celui ci est égal au champ électrique vectoriel le champ magnétique de son expression à partir de là à partir de cette expression là ça va nous donner lorsqu'on va faire la récupérer la valeur moyenne de cette de ce vecteur et ben on va obtenir donc le flux de puissance électromagnétique déjà l'amplitude ça sera le flux de puissance électromagnétique et sa moyenne ça sera la moyenne de ceux de cette même puissance donc donc je prends ce vecteur de pointing je vais prendre donc je lui faire la valeur donc la moyenne va être égal à quoi en fait le vecteur de pointing il vaut la puissance rayonnée donc le flux de puissance électromagnétique fois donc le son vecteur il vaut la gare il va former le vecteur de pointing et donc le oui d'accord ça c'est la valeur moyenne donc ça c'est sa valeur moyenne c'est la valeur moyenne donc c'est c'est la valeur de pointing lorsque je vais faire sa moyenne il va me donner donc finalement le flux de puissance électromagnétique si alors et ça veut dire la moyenne dire tout simplement pour illustrer ça je je sais pas si j'ai quelque chose ici en fait vous avez une sinusoïde comme une sinusoïde alors attendez autre chose non c'est pas ça non plus le vecteur de pointe donc de mon âme avec les vecteurs je ne sais plus je ne sais plus je vais faire mon représentation c'est c'est est-ce que j'ai quelque chose voilà vous avez une sinusoïde quelle est la moyenne de cette sinusoïde ben sa moyenne c'est vous faites 1 sur t de l'intégrale de cette fonction au carré d'été alors ça 1 sur la période donc de l'intégrale et ça va me donner la moyenne de cette sinusoïde lorsque vous avez c'est-à-dire une vous avez un signal continu le fort c'est-à-dire la moyenne de cette fonction là elle va être différente vous avez uniquement vous avez vu ça en tout cas pour un signal périodique type sinusoïde ça se calcule comme ça comme un signal périodique on fait la moyenne de cette manière alors tout simplement parce que bon déjà les raisons sont multiples c'est-à-dire l'une des raisons principales c'est que comment vous allez connaître la puissance c'est-à-dire c'est-à-dire en fait vous avez une puissance qui fluctue c'est-à-dire le minimum et le maximum et vous vous voulez savoir quelle est en moyenne cette puissance étant donné qu'elle fluctue vous allez définir une puissance que vous allez avoir typiquement une valeur nominale qui m'a et donc ça me permet de faire ce calcul là pour avoir une valeur réelle par exemple si je me dis que je suis dans ce point là le point P et je veux mesurer ma puissance ça c'est une problématique réelle et bien comment je peux mesurer une sinusoïde vous allez me dire je vais mettre un oscilloscope un oscilloscope et on me donne un min et un max c'est quoi la valeur de la puissance étant donné qu'elle fluctue tout le temps au même point elle fluctue et bien je fais une moyenne de cette puissance là pour savoir quelle est la puissance que j'obtiens le rayon donc c'est et c'est des appareils ils font tous ça donc on fait autrement donc on calcule pratiquement une moyenne de puissance donc d'où l'intérêt de manière pratique de faire une calcul moyenne donc c'est ce qu'on fait ici et là je après ce calcul là donc on a développé plusieurs fois on reverra encore et bien on trouve si on fait par analogie donc en fait la moyenne d'une sinusoïde au carré ça va me donner un demi et quand je dis la moyenne c'est à dire il faut comprendre l'intégrale de ma sinusoïde c'est à dire la perte insureté de l'intégrale sur cette même période d'une sinusoïde au carré il va me donner un demi après il va me rester des paramètres qui sont liés à l'amplitude qui sont c'est à dire les amplitudes de mes ondes parce que ça revient à faire le produit vectoriel entre le champ électrique avec le champ magnétique alors le champ magnétique qui est le conjugué c'est le c'est exactement cette expression on va diviser par 120 pi alors pourquoi on fait le conjugué c'est pour éliminer toutes les parties imaginaires parce que ça n'a pas de sens de réel d'avoir des lorsqu'on mesure des puissances d'avoir des parties imaginaires on les élimine comment ? en faisant le produit entre le conjugué donc n'a y a e de teta et praki marah mais e de fi il va avoir donc le moins le j ou les moins j le j ou les j au carré avec le moins ou les moins un fois moins c'est un et puis le conjugué en arrière on va avoir exponentiel moins j oméga t moins de pi r sur lambda donc l'exponentiel j fois l'exponentiel moins j ça devient 1 donc j'ai pralé j'ai pralé un à de la alors à de ya ça va être élevé au carré puisque c'est c'est la même derrière c'est e de teta au carré le sinus il va être au carré teta et ça va être divisé sur 120 pi et lorsque je vais intégrer sur la période de sinus carré teta je vais avoir un demi voilà en bad je reprends donc le chiepralé allez donc je reviens à mon histoire de calcul allez un demi de e de teta le module au carré sur 120 pi donc e de teta marron je remplace alors vous voyez ce que vous obtenez vous avez le le flux de puissance électromagnétique alors à partir du flux de puissance électromagnétique qu'est-ce qu'on fait on va essayer de déduire le la puissance transpirionnée ou la p2t c'est pour puissance transpirionnée mais c'est la puissance totale rayonnée alors pour on a calculé en un seul point la moyenne de notre puissance et on va l'intégrer et on va l'intégrer on a notre antenne ici en arrière ma puissance que j'ai mesurée là maintenant je veux savoir quelle est la puissance totale rayonnée c'est-à-dire dans tout dans tout l'espace là ça veut dire qu'on va faire une deuxième intégrale qui consiste à intégrer maintenant de manière c'est-à-dire au départ on a une intégrale temporelle pour avoir la puissance moyenne et puis là on va intégrer dans c'est-à-dire sur une surface pour avoir la puissance totale rayonnée donc ça implique que je vais reprendre de notre calcul et on va le calculer donc on va remplacer ici NDS et on va l'intégrer sur une surface la surface qui est la surface qui est une sphère bon on a tout il suffit de définir notre surface et son DS alors donc ça nous permet d'aborder la puissance totale rayonnée donc pour définir DS NDS donc c'est la surface dans laquelle on veut calculer la puissance totale rayonnée donc on va diviser on a sur le plan x ou y on a des cercles et sur le plan z ou delta on a des demi des demi arcs comme ça lorsque je vais faire l'intersection j'ai avoir une petite surface là où j'ai mon point d'observation donc on relève l'excès un élément DS ça c'est notre élément DS où j'ai mon point d'observation où j'ai calculé ma puissance moyenne comme la variation elle est sur θ donc ici je vais avoir deux points dans mon rayon qui va être séparé d'un angle qui est dθ puisque c'est de la surface à l'ICDS et la projection à tel défi le calcul me dit que je vais obtenir r sin θ d'fi r dθ et donc finalement mon DS c'est r au carré sin θ dθ d'fi bon et bien sûr ma normale pour ce qui introduit un AR de mon équation c'est le vecteur IR puisque ma puissance j'observe lorsqu'elle sur cet axe là j'ai fait un petit peu les détails de comment on a obtenu DS d'ailleurs alors comme je vous ai dit un AR ma surface DS pour l'instant je ne la connais pas elle est je définis donc pour ma surface sur θ j'ai un angle dθ et si je prends ce triangle là il va être égal il va être égal à R sin dθ introduit dans ce triangle si je vais faire le sinus dθ je vais obtenir donc finalement donc R donc je vais avoir dθ sur R donc finalement mon R sin dθ alors comme dθ c'est un angle donc très petit je vous ai aθ d'angle donc le sinus d'un angle petit c'est dθ donc un sinus dθ c'est dθ donc R c'est pratiquement égal à R dθ donc R d'ailleurs sa dimension c'est R dθ on va être pour ce qui est du cosinus regardez moi ce point là il est projeté donc c'est ça qui est projeté ici et tout ça ça vaut le rayon il vaut R sin dθ c'est à dire en fait lorsque je regarde ce triangle là c'est R sin dθ sa projection reste R sin dθ et je vais projeter donc les différents points ça va me faire deux rayons comme ceci donc la séparation de ma bn atom correspond à la séparation des quels m'alfour c'est la projection donc ici la séparation entre ces deux rayons pour définir un angle qui est dθ et lorsque je vais faire donc définir en considérant ce triangle là je vais avoir et bien R sin dθ donc qui est l'autre intérêt R sin dθ sin dθ qui est liant mon angle c'est le sinus dθ fois le rayon le rayon qui est R sin dθ n'a rien puisque dθ avec un angle petit donc le sinus de dθ va me donner dθ donc c'est pratiquement égal à R sin dθ dθ et bien il vaut il vaut R sin dθ donc ça veut dire que la surface je multiplie je vais avoir R dθ fois R sin dθ et j'ai avoir R au carré sin dθ 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 dΦ donc il vaut ds en place de notre intégrale donc mon intégrale elle est ici donc ma surface j'intègre suivant θ et suivant φ donc ça veut dire que on a l'éconniveau de ma sphère φ varie de 0 à 2π puisque c'est un cercle total et θ varie de 0 à π puisque c'est des demi-cercles demi-arc donc un R dans ma puissance totale rayonnée je reprends le le flux de puissance et la moyenne du flux de puissance électromagnétique que j'ai calculé un R fois ds un ds donc il y a un qui se retrouve ici voilà donc il ne reste plus qu'à faire l'intégrale bon c'est une autre manière d'expliquer ce que j'ai fait ici on va voir ça tout le temps bon donc là on va intégrer ça après intégration on trouve la puissance totale rayonnée qui vaut voilà 40π² dl sur 2 λ2 π0² ce venant à la puissance totale rayonnée de notre élément dl que je y qui a la puissance l'event on va être Bon, donc, on a cette équation-là. On a une puissance, quand on voit ici que j'ai un I carré en électronique, ou en électricité même, on a un courant au carré pour une puissance, ça veut dire qu'il est multiplié par une résistance. Eh bien, en fait, si on reprend l'expression d'une puissance telle qu'on connaît, donc c'est R I au carré, on a ici, ça va être un demi de R 0 au carré, c'est-à-dire que, par analogie, j'ai trouvé que la résistance, correspondrait à une valeur qui serait donc finalement 80 pi carré dL2 lambda 2. Par analogie, avec ça, on va trouver que finalement, ce R-là, il vaut cette valeur. Et R, elle s'appelle la résistance de rayonnement, de l'élément de l'antenne. On va définir la résistance de rayonnement. Donc, on a l'impédance du vide, on a la résistance de rayonnement, on a la puissance rayonnée. Donc, on a des grandeurs qui commencent à ressembler à des grandeurs, des thermométriques électroniques. Ça va nous être utile. Plus tard, on verra qu'il fâche. Inch'Allah. Alors, donc, ça, c'est nos conclusions à partir des calculs. Voilà. Définir la puissance totale rayonnée, la résistance de rayonnement. Voilà. C'est ça, notre... Donc, on a un autre truc qu'on va introduire. Deux notions qui sont le gain et le rendement d'une antenne. Donc là, ça commence à avoir pratiquement tous les paramètres qu'on doit, les grandeurs, les antennes. Je vous rappelle, on avait abordé le chapitre de Balak-le-Roul. Là, vous allez parler rapidement de ça. Je ne sais plus. Je vais citer le tout premier coup. Notre-Nate déjà fait le mordoir. Ce n'est pas des généralités. Non, de toute façon. Je ne sais plus. Résumé, non, c'est pas un cours, un chapitre. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je pense que c'est... Allez, enfin. Comme les grandeurs qu'on va essayer d'apprendre dans ce match, c'est la fréquence d'utilisation, diagramme de rayonnement, angle d'ouverture, polarisation, rendement, gain, impédance de l'antenne. Donc ça, c'est un petit peu... Enfin bon, ça va être lié à la résistance de rayonnement. Surface effective, encombrement mécanique. C'est tous ces paramètres-là qui sont importants quand on manipule des antennes. C'est le minimum. Donc, on a la puissance qui est un paramètre important, puissance rayonnée, puissance reçue. Et puis, on a Mazama de neige puissance sur le sud, on a vraiment la puissance rayonnée. Et là, on va aborder le gain et le rendement. Alors, on revient à notre gain et le rendement qui va chez nous derrière. On a fait le plus gros a été fait. Après, tout le reste, ça va être encore quelques petites équations. C'est-à-dire, c'est une relation qu'on doit aborder. Donc, voici l'expression du gain. D'accord ? Alors, vous voyez que la puissance totale rayonnée apparaît. On a la puissance qu'on a calculée qui est P de Theta Phi. On peut appeler aussi, c'est l'intensité de radiation. Donc, c'est la puissance rayonnée, une puissance électromagnétique, P de Theta Phi. Sur la puissance totale rayonnée, sur 4 pi R2. Donc, je divise par la surface de la sphère. Et là, le rapport à la P de Theta Phi sur 4 pi R2, qui se mordent à la puissance totale rayonnée blancale, c'est pour le cas d'une antenne isotrope. C'est la division du flux de puissance électromagnétique, sur la puissance qui est d'une antenne isotrope. qui est P de Theta Phi sur 4 pi R2. Voilà. Et c'est plus ou moins ce qu'on a fait là. C'est-à-dire, en fait, un élément de DL, c'est une source ponctuelle qui émet un rayonnement. C'est une source ponctuelle qui est d'une antenne isotrope. on va diviser par la puissance isotropique. C'est quoi la puissance isotropique ? Pour une antenne produisant un rayonnement isotrope, la puissance P de Theta est répartie uniformément sur toute la surface S. 4 pi R2. Et l'intensité de radiation mesurée en point P vaut P isotrope, c'est-à-dire P de Theta Phi, quel que soit Theta Phi. Maintenant, j'ai un rayonnement, un A et A. J'ai un point qui rayonne. Il va avoir, j'ai avoir une puissance totale, uniforme sur toute ma surface. Donc, en fait, c'est comme si on disait j'ai mon antenne qui rayonne. Eh bien, je vais le diviser par quelque chose qui serait parfait. Donc ça, ça va me donner un gain. Parce qu'Hinaya, typiquement, un gain, c'est, j'observe, par exemple, on va prendre le cas d'un ampli. Amplificateur, quel est son gain ? Eh bien, le gain vaut, par exemple, le gain en tension vaut la tension sortie sur la tension que j'ai mis en entrée. Généralement, le gain, elle me représente la valeur que j'obtiens, c'est-à-dire que je vais multiplier pour augmenter la puissance. Et qui va, ou la tension, elle va être grandie de ce rapport à le nespa du gain. En arrière, on n'a pas d'ampli, on a une antenne, elle rayonne. Et on va le comparer avec le maximum qu'on puisse avoir. Et, c'est-à-dire plutôt un maximum, le rayonnement lorsqu'il est parfait. C'est-à-dire qu'il est uniforme partout, plutôt, c'est parfait. Il est uniforme partout. Alors, ça, ça me donne quoi ? Ça me donne que si j'applique cette relation, donc qui est un adhéant, eh bien, ça va me faire, donc je remplace, je divise par la surface de la sphère. Donc, c'est la puissance, donc l'intégrale de la fluide de puissance électromagnétique. Et là, j'ai le fluide de puissance électromagnétique. Donc, je fais la division. J'obtiens, donc, finalement, il ne peut pas aller, le maximum, c'est quoi ? C'est lorsque Hada, il est max. Donc, je peux simplifier, dire que c'est P max sur P de T sur 4 pi R2. Voilà. Hada, on me donne le gain. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le gain, mais on appelle aussi la directivité. Alors, on peut, dans certains cas, le noter D. Et en fait, D vaut le gain lorsque j'ai pas de perte de rayonnement. D'accord ? D'accord ? La directivité, c'est le... C'est à quel point ? C'est-à-dire, en fait, ça va me donner la... la représentation du diagramme de rayonnement lorsqu'il sera... C'est pas directivité. C'est pas directivité. C'est-à-dire qu'il se calcule avec le gain. C'est pour ça, bon, des fois, il y a cette petite confusion au niveau de la compréhension, de l'interprétation des choses, c'est-à-dire, en fait, la directivité. En fait, Hada, typiquement, cette équation-là, elle vaut la directivité si j'ai aucune perte de rayonnement. C'est-à-dire, en fait, la directivité, c'est mon rayonnement parfait. C'est-à-dire, j'ai pas de perte quelconque. C'est-à-dire, je ne prends pas en considération les pertes. Ça va me donner à l'expression D. On va remplacer par D. Si je prends en considération donc les pertes de, ou les types de pertes, rayonnement ou autre, il va falloir avoir un gain. Parce que le gain, c'est un gain réel. D'accord ? Par exemple, vous avez un salaire. Eh bien, le salaire, il est brut. C'est-à-dire, il est de temps. Il est de 100 000 dinars. Eh bien, votre net, il est de 80 000 dinars. Donc, si vous voulez, la directivité, c'est le brut. Et le gain, c'est le net. La brille. C'est-à-dire le moins. Et vous voyez que la relation, elle est typiquement la même. Alors, parce que, tout simplement, ces halates, c'est le cas. Parce que, en réalité, le rayonnement, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est le cas. C'est-à-dire, en fait, on a le D, il est pratiquement égal au G. D'accord ? C'est-à-dire, on a des faibles pertes de rayonnement. Bon. Bon. Retenez bien, mais les coeurs, D égale à G, lorsque le rendement de l'antenne égale à 100 %. C'est-à-dire, je n'ai aucune perte de rayonnement. Dans le cas idéal, où la puissance d'émission est totale, totalement convertie en puissance rayonnée, égale à l'énergie, les armées de l'alimentation terrestre, elle a été convertie en rayonnement, c'est-à-dire des champs électromagnétiques. Le rendement, il est de 100 %. Donc, ça veut dire que, j'ai été galadé. Dans ce cas, le gain joue le rôle, aussi le rôle de directivité. Voilà. Alors, de façon générale, la directivité et l'aptitude d'une antenne à concentrer le rayonnement émis dans une direction donnée. Alors, je crois que, la directivité, donc, c'est la capacité de la capacité. C'est un petit peu bizarre ce terme, mais c'est comme ça. En réalité, c'est tout à fait. sa capacité de diriger vers une direction donnée, ou là, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si vous aviez votre capacité à toucher le centre de votre jeu. et la flèche. Si vous avez systématiquement le centre, ça veut dire que vous avez c'est ça. Exactement ça. C'est-à-dire, en fait, c'est la capacité de l'antenne à diriger vers son aptitude à concentrer le rayonnement dans la flèche. C'est-à-dire, dans la flèche. Bien sûr, on va essayer de de faire en mesure que les séances vont passer. Typiquement, vous avez quoi ? Vous avez des relations mathématiques que vous exposez. J'essaye de vous expliquer à quoi ça peut servir, pratiquement. Et à quoi ça correspond. Alors, c'est quoi ? Alors, soit PM, donc c'est le maximum de l'intensité de radiation, c'est-à-dire l'amplitude de l'or principal, le kilogramme, le gain maximum. Alors, le gain max, c'est le puissance ternat maximale rayonnée sur la puissance moyenne, un flux de puissance électromagnétique et P2T sur 4πR2, qui est le rayonnement isotropique. dans la direction du rayonnement maximum, c'est-à-dire si on regarde notre antenne, on a la direction du rayonnement maximum, c'est là et là. C'est sur l'axe delta. Là où j'ai le max. Alors, il me dit dans l'axe du rayonnement maximum, D est égale à Gm, c'est-à-dire le gain max, pour une antenne sans perte. Bien, mais un défi est perte. Ce que je dis, c'est lorsqu'on convertit toute la puissance rayonnée vers la puissance d'émission est totalement convertie. En puissance rayonnée. C'est converti. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire blic, finalement, le rendement, le gain, c'est-à-dire en considérant les pertes sur la directivité. Sinon, le rendement, il ne vaut pas 100%, il vaut moins, ça veut dire que j'ai une valeur différente de D. En réalité, c'est la majorité des cas, des autres. par exemple, par exemple, par rapport à ce que vous utilisez, la majorité d'entre vous, chez vous, c'est les les assiettes, et bien, ils ont un rendement typiquement de 60%, 50%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous connaissez la directivité de votre antenne, ce qui est une chose facile plus que le gain, plus facile que le gain, et bien, vous allez déterminer le gain de votre antenne. ça veut dire que la directivité, si elle vaut certaines valeurs, ça sera multiplié par 06, 06, et vous obtenez le gain. Puisque votre rendement vaudra 60%, 1,06 égale à Jm fois D que vous connaissez, qui est la directivité. Voilà, je sais rien, parce que quand j'ai un calcul mathématique qui me permet de calculer en considérant que toute la puissance est transmise, c'est bien plus facile qu'en essayant de savoir où sont les pertes. Voilà. Il y a des choses comme ça. Bon. Ça, je pense qu'on a fini pour le... C'est bien fait. On a encore fini. Il y a juste un petit truc à rajouter là. Comme donné, maintenant qu'on a la relation à l'idée du gain, donc on peut calculer un petit peu l'équation que va avoir le gain en fonction de tétarifi. Il va varier en fonction de tétarifi. Maintenant, on va prendre cette puissance, donc le flux de puissance électromagnétique. On a la puissance totale rayonnée, donc ça, c'est l'élément DL. Ça aussi, c'est l'élément DL. Donc, on va diviser par la surface 4 pi R2. J'obtiens cette équation en 1 et je remplace tout simplement. Ce qui va me donner, lorsqu'on va simplifier, je vais obtenir 1,5 sin² et tétan. Ça veut dire que finalement, le gain à l'expression de tétarifi, g tétarifi, il vaut 3,5 sin² et tétan. C'est ça, fonction. Donc, la variation du gain, ça veut dire que je peux tracer la variation du gain à tétarifi comme on a fait en arrière. En arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, c'est quoi les champs électromagnétiques, les champs électriques, les champs magnétiques, le rayonnement de tachem, eh bien, on va avoir le même type d'étude de fonction qu'on peut faire en traçant, donc, ce diagramme-là, puisque j'ai cette équation-là. qui vaut gtta-fi 3,5 de sin² et tétan. Pardon. Je vous ai des questions. Je vous ai des questions. Donc, ça, c'était l'histoire du chapitre 3. On a fini le chapitre 3, le cours du chapitre 3. Je me déroule au niveau DTD. J'ai que ça en ouvert. Je me lance là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi, ça? Ça, c'est quoi, le TD2, ça? Peut-être que c'était là, putain, non, on va tout finir. Ça, c'était là, on l'a fait. OK. On va, tu sais quoi. Peut-être que c'est ça. Alors, je vais te donner le travail à faire, le TD2. Alors, je tiens juste à noter quand vous me faites un travail, vous me l'envoyez en PDF, s'il vous plaît. Vous imaginez quand j'ai 80 étudiants, à droite, à gauche, je vais te le corriger. Il faut être un petit peu, comment dire, vous mettre à la place des gens. Mettez-vous en situation. Si vous voulez être bien noté, vous présentez les choses. Encore une blague. Ça, c'est pour ce qui va suivre pour la suite. C'est-à-dire, c'est pour ça. C'est pour ça. On appartient les fatmates. donc c'est pas une question qui se passe donc citer les lois de l'électricité donc on vous demande citer les équations de maxwell écrivez les équations de maxwell dans le vide et enfin dans vous demande à partir de celle ci ouvrez les équations de propagation du champ électrique qui est du champ magnétique dans le vide après on vous demande de calculer les paramètres h i ensuite on vous demande de calculer donc les les coordonnées sphériques dans la même question non c'est les h i en coordonnées sphériques d'accord dans le système de coordonnées curvilines à tauna cette équation écrivez cette équation dans le système de coordonnées sphériques ça c'est tout ce que j'avais donné comme travail à faire après rester la sixième interlètre a pour ce que ça c'est ce monde xy india la fonction xy est émise par une source ponctuelle entouré d'un espace illimité et ne dépend que de r donc d'un âme elle dépend ni de tétan et ni de phi n'est pas que de les fonctions donner la nouvelle expression de l'équation d'ondes réveillant allez c'est l'équation d'ondes là c'est l'équation d'ondes l'équation d'ondes en coordonnées curvilines avec donner la nouvelle expression de l'équation d'ondes et vérifier que la fonction d'ondes et de type d'accord donc tout simplement je pense que j'ai essayé de remplacer l'équation de l'équation d'accord parce qu'on va ranger les choses pour dire que ça c'est bien solution de cette équation donc là on nous demande d'écrire des équations de maxwell on a quatre équations des équations de maxwell sont en électromagnétisme donc c'est dans le cas de l'électricité on est dans un milieu électrique donc c'est quoi c'est la rotationnelle de e veut il vaut moins db sur dt à l'équation c'est moral la loi de faraday maxwell et en fait elle peut s'écrire aussi rotationnelle de e est égale à moins mu dh sur dt c'est écrit aussi comme ça on a aussi le rotationnel de h est égale à des 2d d étant donc le vecteur d et dans l'inductance c'est égal à epsilon e donc le champ électrique c'est le c'est dé donc c'est ça m'énerve quand j'oublie comme ça c'est pas déjà ce mot déjà des ou la b c'est donc b c'est l'induction 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 électrique l'induction électrique l'induction électrique l'induction électrique c'est l'induction de champs magnétiques et l'induction de champs électriques donc b étant l'induction de champs magnétiques niveau mu h enfin mu h et l'induction de champs électriques c'est epsilon on va aller le terme technique globalement est-ce l'induction pour une coupe alors c'était quoi la question j'ai eu une question passée alors induction oui d'accord introduction l'introduction ah induction j'ai eu une introduction donc monsieur alors c'est quoi la placien je l'adais non pas du tout pas la placien on a fait les équations de Maxwell là l'équation de Maxwell c'est comme ça c'est rotationnelle de e est égal à moins db sur dt donc l'induction du champs magnétiques sur dt ou là c'est mu dh qui est h qui est donc le champ magnétique en fait là il y a quoi il y a un rapport une constante voilà ils sont écrits là ils n'avaient même pas vu donc on a un rotationnel de h est égal à d2d sur dt donc c'est l'induction du champ électrique c'est epsilon d e sur dt plus j alors j c'est la densité de courant récemment à la loi d'ampère et conservation des charges bon de continuité pendant c'est la conservation ou l'équation de continuité bon l'idée d'électromagnétisme il sait que ça veut dire ça en fait c'est deux équations qu'on a utilisées la ampère et l'équation de continuité pour aboutir à cette équation adh on a utilisé les lois de face à dire l'expérience de faraday qui nous donnait la fm pour arriver à cette équation maxwell a fait le lien ça qu'elle s'appelle maxwell faraday on a la divergence de b égale à 0 ça c'est la conservation du flux d'induction magnétique là la conservation du enfin on peut le garder comme ça parce que ça peut être divergence h égale à 0 ça aussi on peut vous pouvez le trouver comme ça d'être rotationnel de b est égal à du coup vous allez avoir mu d de d sur dt ou la mu epsilon d de e sur dt plus mu j la cire rotationnelle en a cb donc vous avez différentes configurations vous remplacez en fait à des valeurs différemment on pouvait par exemple mettre par la divergence de e est égale à rho sur epsilon tout ça c'est correct gado c'est du c'est kiff kiff estelzim pardon bon la deuxième question on vous dit de à partir de ces équations là on va écrire dans le vide c'est bien parce que le vide ça simplifie beaucoup hein on dit que dans le vide bah alors physiquement je fais mes approximations c'est les maths qui m'ont donné avec la physique de côté lorsqu'on a travaillé dans un milieu électrique euh euh bade je te donne un oblique quand on est dans un milieu qui est vide donc j'ai quoi dans le vide j'ai pas de charge donc si j'ai pas de charge donc j'ai pas de courant très bien donc je remplace ça ça saute donc l'UG ça vaut 0 et charge et là ça vaut 0 après il faut juste simplement remplacer les constantes les constantes parce qu'epsilon ça représente le milieu et mu aussi les constantes varient suivant la milieu à la poutre et de mauvais là c'est le vide un jour je vais vous ramener des exemples de milieux où l'epsilon c'est valeur et le mu qu'est-ce qu'il a comme valeur suivant les différents milieux voir comment ça change ça vous le multipliez ça va avoir une incidence sur l'induction magnétique et l'induction électrique bien sûr sur toutes les valeurs enfin c'est les valeurs des amplitudes finalement donc les qu'on remplace donc ça ça me donne le vide les équations maxwell dans le vide savez oui quand c'est écrit en divergence de hc 0 passionnel de le c'est moi mu 0 sur d h sur dt parfois d h sur dt passionnel de h c'est si le 0 d e sur dt alors maintenant la question qu'on me pose c'est où je suis là d'accord c'est quoi à partir de trouver les équations de propagation du champ électrique et du champ magnétique les équations de propagation je fais quoi je prends l'équation par exemple du champ électrique je lui applique le rotationnel rotationnel d'un rotationnel du champ électrique dans les lois de l'analyse vectorielle ils me disent quoi ils me disent que le gras ça vaut un gradient de divergence de moi le laplacien de alors comme la divergence de e et mule par ça pas les réels laplacien de 2 le rotationnel du rotationnel de 2 je remplace passion de 2 par sa valeur c'est moins mu 0 d h et allez je vais arranger donc je vais sortir le taux je vais faire rentrer le rotationnel dans j'appliquer le rotationnel plutôt d'abord sur le champ magnétique ensuite on va essayer d'être comme ça je peux le faire parce que ça c'est une dérivée temporelle et l'opérateur rotationnel ce sont des dérivés spatiales donc il n'y a pas de liens entre les deux donc je peux faire l'un puis l'autre donc je peux écrire cette écriture là on va voir moins mu 0 d sur dt rotationnel de h et ça ça me donne quoi je remplace donc rotationnel de h par sauvage par sauvage c'est mieux epsilon d e sur dt en place ici ça va faire ce sera des dérivés secondes temporel du champ électrique j'ai avoir mu 0 qui donne zéro qui est mal à plus de chauffeur moi ici voilà ce qu'on a obtenu lorsqu'on a calculé ça on bat la divergence de 2 égale zéro donc j'ai le l'aplacien champ électrique à l'est seulement donc là là on va être égale à ça on réarrangeant l'expression des expressions je vais obtenir que l'aplacien de e moi alors la grille et des étapes qui est bon qui était un acte 1 sur c2 alors mu 0 epsilon zéro qui est maintenant la vitesse de la lumière ça vaut mu 0 epsilon zéro puissance moins un demi c'est à dire un sur racine carrée de mu 0 qui en dit donc ça voudrait dire que à derrière finalement donc en considérant cette écriture là et en remplaçant c'est à dire en considérant ces deux écritures et on voit que cette équation va s'écrire de cette manière de voir de laplacien e moins 1 sur c2 d2 sur d2 du choix électrique bon il faudra un jour que vous crée qu'il y ait un double ce qu'on a bien la vitesse de la lumière vous avez des constantes du vide ici le calcul pour retrouver donc ça c'est en un cas et ça donc finalement vous avez trouvé des mètres secondes le calcul vous avez retrouvé ici 1 ça correspond à des mètres secondes voilà donc ça c'est pour le choix électrique vous faites procédé exacte manière pour le champ magnétique vous faites le rotationnel du rotationnel de h et là ça va être égal au rotationnel on va faire des e sur dt vous allez suivre les deux étapes les mêmes étapes puisque le divergence de h pour zéro vous allez avoir grade de div de h et r t un mec qui va être nul vous connaissez comme le laplacien de h au final vous allez retrouver exactement cette même équation vous avez simplement remplacé e par h et là c'est l'équation typique de propagation maintenant on peut encore remplacer le je rappelle que le le laplacien ce sont des dérivés partiels du second degré donc c'est trois dimensions ça veut dire vous en avoir des des deux sur des x2 plus des deux sur des y2 plus des deux sur des deux à multiplicer par h donc ça va faire finalement ça ressemble à une équation de propagation telle que on la connaît en physique ensuite on nous a demandé pour la question c'est parce que c'est parce que c'est un on a fait donc troisièmement quatrièmement donc là on me dit quatrièmement on dit de calculer les paramètres h cdr sur d8 on est encore donnée sphérique ça veut dire que j'ai un état et phi ça c'est mais eu eu lui donc eu un c'est sans c'est l'air et de cet état et du 3 c'est alors bon je vous comme vous l'avez fait on a fait déjà l'exercice précédent c'est exactement les mêmes états en tout cas pour les haches on va définir r déjà avoir r s'écrira de cette manière ensuite on dérive on va faire les dérivés d r sur d r d r sur d t t t t t d r sur d fi vous allez obtenir ces valeurs qui sont kiff qui font exactement la même chose à s'ils aient fait le travail bon il était déjà fait vous allez le reprendre on va être d'un t koum ou à l koum je vous a calculé h phi donc il faut faire le thème à l'autre là simplement donc c'est c'est ce que vous allez retrouver on ignore celui-là c'est ce que vous allez trouver h phi vous allez avoir h tta plutôt plutôt on va avoir r et h r ce sera pas voilà donc on a h r 1 h tta r h phi r sin c'est ce que on va vous demander donc l'exercice 4 de te retrouver alors on va mettre la cinquième question on vous le dit simplement remplacer dans l'équation il suffit d'en placer 1 sur h h 2 h 3 on va remplacer les choses là où il y a les h 3 les u remplacés par leur paramètre c'est r tta fi alors donc finalement vous allez avoir la nouvelle expression ça c'est l'expression de votre de votre équation d'onde en coordonnées sphériques après on peut l'améliorer comme vous le voyez on va faire quoi j'ai 1 sur r 2 sin tta en arrière le sinus tta on peut avoir un frère de jo parce qu'il n'est pas dérivable par rapport à r donc il va s'écrire un com le reste je ne peux rien faire parce qu'un doit dériver par rapport à en arrière comme ça dépend de de tta donc je ne peux rien faire donc je vais multiplier simplement par cette expression par 1 sur r 2 sinus tta en arrière ça va devenir 1 sur r 2 sinus carré tta parce que dans le cadre de jo tout est dérivable par rapport à fi voilà ce qu'on peut faire on s'arrêtera ici pour cette équation donc de une équation d'onde en coordonnées sphériques maintenant on me dit que mon équation d'onde sixièmement et bien elle ne dépend que de r vous voyez tout est c'est une fonction de r c'est d'ailleurs l'écriture d'une équation donc attention on va quand même dire de l'onde de l'onde de plane sphérique elle est en 1 sur r exponentielle moins j carré donc le si l'équation donc xi ne dépend pas de tta et de fi c'est à dire regarder les dérivés en arrière xi ne dépend pas de tta c'est 0 xi ne dépend pas de phi c'est 0 j'ai parlé allez à de l'expression k2 xi égal à 0 d'accord d'accord oui ma nouvelle expression simplifier c'est par rapport à l'équation c'est par rapport à l'équation je veux dire elle pourrait dépendre de tta et fi du coup il faudra calculer tout ça c'est par rapport à l'équation ainsi pour simplifier le travail bon déjà j'ai mon équation alors j'ai quoi ici on va réarranger je vais avoir alors d2 je dérive une première fois par rapport à r2 une première fois par rapport à xi r je vais avoir r2 et r2 pour aller d2 sur dxi sur dR2 ensuite je vais dériver r2 je vais avoir deux fois r donc il y en a 2 sur r dxi sur dr plus r2 xi donc je réécris cette équation là à dire je fais une dérivée tu dérives après ensuite la deuxième troisième étape on remplace xi par sa valeur donc on va dériver on va dériver en fait ces expressions tout simplement en remplaçant donc dr donc xi de r elle ne va pas changer elle va rester ici ensuite je vais dériver une première fois la dérive des premières donc ça vaut quoi ça je vais dériver alors regardez ma fonction xi elle est composée de deux fonctions une fonction 1 sur r et une fonction exponentielle jkr donc je vais dériver c'est une sommation dérivée première fonction donc elle va me donner 1 sur r alors sa dérivée ça sera moins 1 sur r2 voilà pour le signe en mochakina et ensuite la dérivée de l'exponentielle ça va être j moins jk moins jk exponentielle j donc le signe en mochakina donc vous allez avoir cette expression de d xi sur dr pour la dérivée première dérivée seconde donc je vais dériver cette fonction là donc je vous en ai quoi vous en avez deux fonctions encore celle-ci donc tout ce qui est à tra tout ce qui est dans entre parenthèses c'est exponentielle jk donc alors l'équation donc je vais dériver en aéar bon ça c'est l'écriture définitive la dérivée elle est déjà faite en aéar on a dérivé l'exponentielle simplement on a gardé entre parenthèses donc j'ai moins jk r le signe moins le signe moins ok ça va être la même chose ici on a brûlé des étapes après on va dériver ce qu'il y a à l'intérieur 1 sur r2 c'est 2 fois r3 signe moins aussi avec un signe moins et puis 1 sur r ça va être jk moins jk sur r2 le signe moins le signe moins d'ir donc vous allez avoir cette expression en réarrangeant tout vous allez avoir définitivement au final la dérivée seconde de xi qui vaut à cette équation après il suffit de remplacer directement dans l'équation donc à dire et lorsque je réarrange tout qu'est-ce que je fais et bien regardez qu'est-ce que j'ai que tout ça je peux sortir en fait l'exponentielle des lots en facteurs et je vais avoir donc toute cette série d'équations 1 via qui va être multipliée par mon exponentiel ça veut dire quoi c'est-à-dire que finalement mon exponentiel n'est pas nul 1 via si je fais le calcul je vais vous retrouver dès que c'est égal à 0 et à partir de là ce qu'on peut construire c'est que l'expression xi qui est l'équation d'une onde on a amené une onde sphérique dans l'expression et bien elle est solution de l'équation de l'onde voilà donc c'est c'est la même chose pour ce qui est des coordonnées sphériques on a vu bon les calculs sont un peu plus longs vous voyez on a simplifié et pourtant c'est quand même long c'est beaucoup de dérivés ça ça clôt le champ est-ce que vous avez des questions ? pas de questions bon ben on va nous donner une petite pause dans 5-10 minutes alors on va continuer avec la série Td donc là c'est un exercice qui concerne le chapitre le chapitre le chapitre le chapitre le chapitre alors dans cet exercice dans un système coordonnées sphériques écrivait les composantes du champ électromagnétique et mis à grande distance dans un dipôle électrique de longueur en fait on vous demande d'écrire de ne pas de l'entrée on a vu en cours le chapitre 2 et 3 que le champ électrique le champ le champ électrique était sur la composante de Theta bien sûr le carwin and now le chisme le carwin and now l'antenne qui d'éléments DL qui est orienté à flux x ou y bien sûr les composantes vont être on s'écrit d'accord qui va être sur eux sera sur eux de Theta on aura cette expression qu'on a vu le cours chapitre 2 et l'autre On prend la série 2. 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 On prend le flux moyen de puissance électromagnétique dans l'expression qui est le vecteur de 1,5 de E vectoriel H, le conjugué du vectoriel H. On prend la série 2. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit comme ça. On prend la série 2. C'est le conjugué de Φ, et donc vous voyez qu'on a mis des signes négatifs pour la partie imaginaire. Il est porté par Φ. Quand on fait le produit entre les deux, le produit vectoriel, je vais avoir E de θ, donc l'amplitude et l'amplitude de Φ, donc étoile divisé par 2. J'ai mis le produit vectoriel du produit vectoriel entre le vecteur unitaire Iθ et IΦ. En aia, j'ai mis que mu0 sur ε0 racine de 2, c'est égal à 120π. J'ai remplacé un aia entre les deux, entre les deux, HΦ, c'est E de θ sur 120π. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je remplace HΦ par E de θ sur 120π. Ça me fait que E de θ fois E de θ, ça me donne E de θ au carré sur 120π, qui est multiplié par 1,5. Alors bien sûr, si vous multipliez, vous voyez que la partie imaginaire négative à la partie imaginaire aia, ça fait moins J², donc je vais voir. C'est pour ça que vous ne voyez plus d'autre chose que des parties réelles. Et l'exponentiel est raf, parce que l'exponentiel de moins J avec l'exponentiel J, c'est égal à 1. Donc on peut détailler pour expliquer tout ça, mais je juge que ce n'est pas utile, donc je pense que c'est suffisamment explicite. Donc ça vaut quoi ? Ça vaut 1,5 de Eθ au carré sur 120π, produit vectoriel entre Iθ et Φ. Alors, le produit vectoriel entre θ, Iθ et Φ, ça me donne IR, et tout le reste je l'appelle P de θ Φ. Le flux moyen du champ électromagnétique. Alors, qui s'écrit comme ceci. Vous voyez l'écriture, on remplace le module de Eθ au carré. Donc on a répondu à la question 2. On me dit maintenant de calculer la puissance totale rayonnée par le dipôle et de déterminer sa résistance de rayonnement. Donc de la déduire. C'est exactement ce qu'on a fait en cours. Donc on prend la de la puissance, donc la moyenne qu'on vient de calculer, et on va l'intégrer. Donc là, on a calculé en regardant ici. Je mets mon curseur. Et maintenant, en fait, je me dis quelle est la puissance rayonnée partout. Donc j'observe différents points. Je vais faire ça de manière simple. Je prends un élément ds, et j'observe donc la puissance rayonnée dans cette surface. Et puis j'intègre partout. Donc je vais sommer toutes les puissances. Alors pour faire ça, mathématiquement, c'est écrire. On a le raisonnement. C'est-à-dire quoi ? La puissance totale rayonnée, c'est l'intégrale double sur la surface. La puissance qu'on vient de calculer, donc la puissance, le flux de moyens de puissance électromagnétique, n, qui est la normale, ds. Alors, P, Hayek. P. Bon, là, j'ai écrit toute l'écriture. Alors, attendez, j'ai un autre document. J'ai détaillé les choses. C'est ici. Voilà. Donc voilà, un peu de puissance totale rayonnée à l'expression mathématique. Donc c'est l'intégrale double sur s, qui est ma surface, donc qui est la sphère. Donc, n, a, i, a, p, c'est le vecteur p qu'on a calculé dans la question 2. Et n, c'est la normale à la surface. Et on l'intègre sur une surface ds. Alors, fois ds. Alors, le vecteur p, je le remplace par savoir, c'est quoi ? C'est p de theta phi ir. C'est bien, c'est la question 2. Et la normale à la surface. Alors, regardez. Si on observe ici. On a, mon point d'observation, j'ai calculé mon vecteur p. Il est, on a fait, on a pris un morceau ds. On observe donc cette puissance. Et bien, cette surface ds anormale, et bien, c'est, on voit bien que, sortante et désortante ici, c'est ir. Ça veut dire que quoi ? Je remplace un n par. C'est juste le normal à la surface, c'est ir. Donc, finalement, mon équation, je vais remplacer n, va se modifier, je vais remplacer par ir. Là, j'ai le produit scalaire entre ir et ir. Donc, du scalaire entre vecteurs, il y a un cosinus alpha. Et, comme ils sont collinaires, donc ils sont parallèles. Alpha, il est nul. Le cosinus 0 s'en donne 1. Ou, j'y pralé, pralé. Intégrale double sur s de p theta phi ds. Bon. P theta phi, ma'arrof, puisqu'il s'agit là. Mais, nous, nous, ds. Alors, ds, je vais revenir à mon schéma qui est la sphère. Donc là, j'ai, ds est aussi petit qu'on veut. C'est peut-être un élément très petit de la surface de la sphère. Et, en arrière, donc, ds, il est grand. Donc, il faut le définir, c'est vrai. Quelles sont ses côtes ? Bon. En arrière, on a deux points ici. Donc, qui délimitent la surface ds. Qui ont un rayon, les deux, qui sont R. Parce que R, là, il est constant. Un rayon qui ne sépare l'origine, c'est R. On va revenir au concept mieux illustré. Donc, j'ai R ici, qui est séparé de ces deux points. Et il va former un angle entre ces deux points qui est dθ. Je l'appelais dθ parce que c'est un petit angle qui est lié à, je sais moi, qui est lié à ds. C'est un angle qui s'appelle dθ. Alors, moi, je veux cette longueur. Je suis dans le triangle à l'intérieur. J'ai un angle dθ. Dθ, pardon. Donc, la longueur, ça voudra R sin dθ. Et comme dθ est très petit, ça vaut R dθ. R dθ, qui est égal à R dθ, bien sûr. Donc, c'est R dθ. La longueur indi, il vaut R dθ. Maintenant, la position est de le point. Il est séparé de l'origine, sur l'axe x au y, de R sin dθ. Là, il va décrire un cercle milfoque sur l'axe x au y, qui a un rayon R sin dθ. Donc, il va déjà, il est séparé à ce point-là, R sin dθ. Donc, je vais le projeter en arrière. Donc, ce rayon, là, c'est la longueur que je cherche à déterminer, la projection dθ. Il y a un sur l'axe x au y. Donc, là, j'ai R sin dθ aussi. Pratiquement, c'est la même longueur, qui sépare les deux points, là, qui forment la longueur. Donc, de mon origine, ces deux points sont éloignés de ma ligne de l'origine, sont éloignés de l'origine de R sin dθ. Et la séparation entre ces deux points forme un angle dθ. Donc, ce triangle, Alain Schofo et Marien, me permet de définir la longueur AD. Elle vaut quoi ? Elle vaut le rayon AD sin dθ. Alors, le rayon AD qui me sépare de l'origine, il vaut R sin θ. Ça fait R sin θ, sin dθ. Et comme phi est très petit, dθ, pardon, est très petit, ben, j'ai avoir, ça va être R sin θ dθ. Ben, t'es un carré de la longueur AD. R sin θ dθ. Donc, mon ds, il vaudra R au carré sin θ. Puisque je multiplie AD, la longueur fois AD, la longueur, R carré dθ. C'est un carré dθ. Là, ça me permet de déterminer le maturface ds. Et je remplace tout simplement. Je remplace ds par sa valeur qu'on vient de déterminer. R carré sin θ dθ dθ dθ. Et maintenant, on est bornes. Ben, sur phi, la variation, elle est de 0 à 2pi, pardon, qui m'a fait chauffer derrière. Ça tourne, donc j'ai un cercle. Et sur, ça c'est pour le plan, donc, qui est x sur y. On a un cercle raccant. La phi tourne. Pour qu'on fasse tourner tout phi pour faire le cercle. Il varie de 0 à 2pi. Pour θ, il suffit de faire varier de 0 à pi. Donc, les bornes d'intégration pour phi, c'est de 0 à 2pi. Et pour θ, de 0 à pi. Alors, tout de suite, l'intégrale la plus simple à faire, ça sera sur phi, puisque j'ai que des phi. Je vais intégrer des phi. Ça me donne quoi ? Ça me donne phi. Donc, phi va varier entre... Je vais mettre l'eau. Alors, mon intégrale, où est-ce qu'elle est ? Donc, j'intègre sur phi de 0 à 2pi. Si j'ai un cas d'intègre des phi de 0 à 2pi, ça me donne 2pi. Donc, je vais avoir 2pi et je remplace. Donc, je vais obtenir quoi ? En arrière, je vais obtenir 2 fois 15 et 30, et au pari, parce que j'ai plus. Après, on chiffre pas. On prend l'intégrale sur θ. Qu'est-ce qui dépend de θ ? C'est le sin. C'est le sin. On a le sin. On a le sin. Il est là. Alors, j'ai écrit ça. Donc, on a, je vais avoir sin 3. Donc, je vais avoir le sin. Le Sada cube, eh bien, il... Il sera défini ici. Je vais reprendre les conditions. Ah, c'est bon. Donc, c'est bon. Ça devrait être aussi, là. Là, je me prête. C'est bizarre, ça. Bon. Il y a un d'ailleurs. Voilà. Un arrière, j'ai P de t, donc, à l'a. J'ai intégré, donc, un arrière sur phi. J'ai 30 pi carré lambda 2. Et l'intégrale de 0 à pi sin 3 θ dθ. Donc, il y en a qu'est-ce qui dépend des signes constantes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'intégrer sin 3 θ dθ. Alors, sin 3... Qui fâche ? Allora, c'est parti. Allora, c'est parti. Allora, c'est parti. bon alors donc je vais intégrer sinus 3 théta des thétans donc de zéro à pi c'est ça qui m'intéresse parce que c'est une constante sinus 3 thétan et ben c'est sinus carré thétan fois sinus thétan l'intégral du sinus thétan ça va me donner moins cosinus thétan après l'intégral de cosinus 2 thétan sinus thétan ça correspondrait à quoi si je remplace par exemple un changement de variable je dis que x ou cosinus thétan ça fait que dx ça vaut sinus thétan d'accord donc sinus thétan des thétans ça veut dire que dx faudra sinus thétan des thétans on voit bien que venaire ça correspond à une dérivée de plutôt une intégrale de x dx je remplace alors que l'intégrale de ok je sais pas le de x au carré dx ça me donne x 3 sur 3 donc ça veut dire que finalement après je remplace x par sa valeur qui était cosinus thétan je vais obtenir que l'intégrale de cette expression là ça me donne cosinus 3 thétan sur 3 alors moi j'ai pas explicité mon changement de variable mais je pense que vous connaissez un petit peu tout ça donc en com c'est le résultat de mon intégrale entre 0 et pi et lorsque je remplace je vais obtenir 4 tiers bon à d'ailleurs c'est le résultat de mon intégrale de 0 à pi de sinus thétan des thétans je remplace dans mon expression donc qui est celle-ci et je multiplie par finalement cette expression par 4 tiers et j'ai obtenir donc l'expression de ma puissance totale rayonnée telle qu'on l'a vu en courant qui est 40 pi carré dL2 sur lambda 2 i2 et ça c'est égal à un demi de r et au carré par analogie ça veut dire que r sera égal à 80 pi carré dL2 lambda 2 donc on a déterminé l'impuissance totale rayonnée et la résistance de rayonnement ce qui revient à répondre à la question 3 maintenant la dernière question qui concerne la question 4 on me dit de déterminer le gain donc j'ai de thétan phi d'étudier cette fonction on va de tracer le diagramme de directivité bon c'est plus utilisé beaucoup cette terminologie on dit tracer le diagramme de rayonnement sur le plan E et le plan H l'analogaine on connait l'expression en avion court elle vaut P de thétan phi sur la puissance isotropique qui est P de T sur 4 pi R2 on remplace tout simplement puisqu'on a tout et lorsqu'on remplace on appelle de T sur 4 pi R2 on retrouve cette expression et lorsqu'on divise en appliquant la relation 3 demi sinus carré thétan on voit bien que à partir de cette équation je déda qui est 3 demi sinus carré thétan que la fonction à des thétas de phi ne dépend pas de phi donc ça veut dire que quoi ? ça veut dire que quelle que soit phi il y a cette expression mais cette expression elle a une valeur maximale c'est quoi ? il suffit de remplacer sinus thétan donc thétan par 90 degrés je vais obtenir 1 et 1 donc multiplié par 3 demi c'est 3 demi donc cette fonction sera maximale elle ne peut pas aller au-delà de 3 demi donc g de phi sera égal à 3 demi quel que soit phi donc j'aurai un cercle qui vaut 3 demi de rayon 3 demi autour de l'axe x au y et derrière l'axe x au y c'est le plan H bon la deuxième on a sur le plan Z au delta où la variation elle est suivante thétan où on l'appelle le plan E parce qu'on a E de thétan c'est pour ça qu'on l'appelle le plan le plan Z au delta à faire l'étude on voit que Z au delta l'angle varie donc θ de 0 à pi pour une sphère on va le faire varier de 0 à 360 degrés là j'ai 2 thétan reste 3 demi de sin² à thétan bon et ça peu importe ce que peut être phi donc là on le fixe constante mais ça ne changera pas grand-chose maintenant on fait varier θ de 0 à 360 degrés soit vous vous remplacez vous mettez des points vous faites point par point vous tracez soit vous faites une étude de fonctions qui vous permettait de gagner du temps on voit que cette fonction elle est réelle et qu'elle est périodique puisque on a une fonction sinus de période de pi et elle admet des symétries alors une symétrie parce que la fonction sinus a des symétries la fonction elle a une symétrie et sinon comme elle est élevée au carré on a une deuxième symétrie la deuxième symétrie c'est quoi c'est sinus par exemple de l'angle négatif et bien c'est l'angle négatif qui va me donner la même valeur par exemple si je prends moins 90 degrés va me donner moins 1 et le sinus de 90 degrés va me donner 1 lorsque j'élève vos carré j'ai la même valeur et la symétrie pour un autre qui est pi moins theta égale à g2 theta je pense que ça c'est quand on est en trigonométrie vous avez l'angle par exemple je pense que celui-là c'est l'angle d'un long travail c'est là on a pi moins theta donc vous avez le même sinus la même valeur du sinus donc finalement il suffit de faire l'étude on fait les calculs pour de 0 à 2 pi et puis on fait par raison de symétrie pour tracer les diagrammes de rayon alors c'était pour le plan 2ème c'est quoi donc on remplace j'ai mettre 0 30 degrés 45 degrés c'est des valeurs notables entre 0 et 90 degrés donc de 0 à 90 degrés donc on voit ici j'essaye de apparemment je ne vais pas je ne vais pas bon voilà ok donc là on voit que par exemple je mets 0 theta vaut 0 theta il varie comme ça theta vaut 0 1 dit 0 donc c'est un point non theta vaut 30 degrés aller le g de theta il vaut 3 huitièmes donc on a dit que c'est c'est la valeur jusqu'ici 45 degrés c'est un rayon 60 degrés ça serait là et 90 degrés c'est 3 degrés donc ça me fait si je relis tous les points ça me fait une demi une demi-ellipse à peu près c'est une demi-ellipse par un cercle et par raison de symétrie pour le pi moins theta c'est maintenant je vais me donner ces valeurs là et par raison de symétrie pour tous les theta négatifs c'est maintenant je calque je ramène un papier calque et je calque donc ça me fait quoi vous remarquez que sur l'axe z au delta qui est le plan e j'ai deux lobes dont le maximum à maravouf 90 degrés même là ou là moins 90 degrés maintenant ils sont parfaitement symétriques donc vous voyez de l'or comme ça et ça c'est le plan e de l'antenne ça sera le sujet de notre TP l'ordre on fera l'expérience pour montrer donc le tracé de ces diagrammes de rayonnement bon et ce qui m'amène à parler donc du TP d'accord parler du TP c'est à dire pour les groupes les redois ça sera le groupe 3 le groupe 3 qu'on va diviser en 2 vous êtes 19 le groupe 3 écoute c'est ma fille donc vous êtes 19 donc c'est ma en binôme parce que vous avez des binômes vous allez faire pour tous les groupes d'ailleurs le 1 ça diviser comme comme ici on a fait groupe 1 1 et 1 2 vous allez faire de 2 plutôt 2 1 et de 2 3 1 et 3 2 et un groupe 4 1 et 4 2 vous allez faire 10 10 le premier groupe c'est 10 étudiants en binôme et le deuxième groupe c'est à peu près 10 étudiants en binôme et bien sûr à la semaine si le binôme il dit à 11h et l'autre à 1h la prochaine fois le groupe globalement pour résumer c'est le groupe 3 qui va faire le tp maria seulement donc vous allez diviser en groupe sous-groupe de 10 étudiants vous êtes 19 donc il y aura le tp maria donc il y aura le tp maria c'est le problème et puis le groupe 1 et 2 il fera traitement du signal le groupe 4 du coup le groupe 4 c'est le groupe dans le groupe c'est le problème alors c'est tout donc faites-moi cette division faites-le pour tous les groupes d'ailleurs faites-le en binôme de 10 étudiants d'accord c'est clair ou là par exemple le ou la déléguée va s'en charger qui s'est possible alors celle de partage c'est ma tonne bon comment émouer un instant hein c'est moche alors donc passons les lyon je reproduite d'un autre tp et puis on va serpher et puis on va serpher comme ça on va être comme une répartition sur toute la Tout le semestre, c'est communiqué ou non ? Non, non, c'est pas. Je sais pas s'il y en a 8 semaines ou 9, enfin non, il y a plus de 8 semaines, il y a 3 mois, c'est juste quand... Fin mai, j'imagine, typiquement, fin mai. Et puis, comment c'est fait? Ok, bon. Si il me dit qu'on a un tableau avec le fermé, je vais faire. Voilà, ma qu'elle. D'accord. Enchà Allah, en gros, 3 TP à partir de 11h20. Soyez pas en retard parce que le TP bon, il dure deux heures et ça file vite, hein. C'est l'Institut Labo 71, l'Institut génie électrique. Anciennement, ma zone octobre informatique et électronique informatique. c'est au premier étage. Premier étage de la faculté. Labo 71. Après, pour Mme Mourzadine, je sais pas, je crois que c'est le 125. Je crois qu'elle irait la semaine dernière aller à 125, hein. Elle a pas bougé parce qu'il pleuvait. Je sais pas, balak t'éliyé à l'étouma, donc c'est aussi bon. Non. Je crois qu'elle irait la semaine dernière. Je crois qu'elle irait la semaine dernière. Sous-titrage FR ?